Salut à tous, c'est Bétisier du Libre, épisode 3. Après les deux premiers épisodes, j'ai patienté un peu pour trouver quelque chose de croustillant à me mettre sous la souris, enfin sous la dent parce que c'est pas très manchable, bref, quelque chose de croustillant sous la souris, et j'ai trouvé mon bonheur, le fork communautaire d'Unity Unit, A.K.A. Unit. Là, le bétisier est complet. Si vous vous rappelez un peu de vidéo gag et les bétisiers à la mort moins le bout de l'appendice codale, là on atteint le summum. Le summum se trouve dans l'FAQ. Voilà, donc je vais sur le site unit.org, enfin .io pardon, et si on va dans la foire en question, là je vais mettre aussi translate.google.com, Google.com, voilà, pour justement la traduction automatisée. Voilà, déjà la question 3 est intéressante. Allez-vous switcher à Wayland ? Donc là, très probablement oui, mais pas complètement ou directement. Notre plan actuel est de modifier Mir pour qu'il agisse en tant que client de Wayland. Pourquoi faire simple ? Parce que ça peut faire compliqué. Ouais ! Bref, donc déjà, nous-mourions, sautent, c'est logique. Mais au lieu de porter directement le code de Wayland, non, on va se débrouiller pour modifier Mir pour supporter le code de Wayland. Pourquoi pas ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Comme je disais, copier plus dans les Shadok. Deuxième question. Quand est-ce qu'une personne stable de Ronit sortira ? Réponse. Même si vous avez lu l'anglais, donc vous avez lu la réponse, mais je vous mets la réponse dans Google Traduction. Nous ne savons pas. Pour le moment, tous les engagements, les correctifs, commis, c'est des pourfels, c'est des modifications du code. Ce sont des correctifs et des mises à jour mineures. Nous devons comprendre comment le, nous devons comprendre le code et nous habituer avant d'estimer combien de temps cela prendra à pouvoir faire quelque chose. Ensuite, nous pouvons répondre à cette question. En clair, ils ont forqué le code sans savoir à quoi ils ressemblaient. Ouais, on a des gagnants ! Ouais ! Donc, le code doit être tellement simple que les développeurs n'ont même pas regardé si, enfin les paroles reprenants n'ont même pas regardé s'ils étaient portables ou imodifiables. Ouais ! Et d'ailleurs, si on regarde sur le GitHub du projet, il y a une... Voilà. C'est là, l'entrée 70. C'est en gros des personnes qui s'avent mis à porter Unity sur Arch Linux. Les personnes qui aiment bien perdre leur temps comme ça, pourquoi pas ? Et si on regarde, il y a un... un diagramme partiel d'indépendance de Unity 8. Alors, un bon conseil, attachez-vous bien à votre chaise. Si vous êtes cardiaque, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Je ne veux avoir aucune mort sur la conscience. Vous êtes prévenu. 3 2 1 Voici à quoi ressemble le diagramme partiel des dépendances d'Unity. 8 Donc, je vais réduire. Regardez-moi ce massacre. Chaque flèche, c'est dépendance d'une recommandation. C'est clair comme de l'odoroche, n'est-ce pas ? Si vous arrivez à comprendre quelque chose là-dedans, je vous paie le café. L'ipsodium, je crois que c'est tout ce qui est chromium et compagnie pour le code natif. dans le navigateur. Là, on a tout ce qui est comptes en ligne. Il s'est remonté un peu à tout ce qui est ultra-stour, je ne sais pas ce que c'est. Le creation service, download manager, tout ce qui est téléchargement. Essayez de comprendre quelque chose là-dedans. Dans les claviers, il y a une dépendance monstrueuse. Bon, il y a du cutie, alors là, c'est une horreur. Scope, ça dépend de Python, ça dépend de ça. En secours, je m'étouffe. Non, mais regardez-moi, cet engin, c'est une telle complexité qu'on se demande, on ne peut pas comprendre pourquoi, au bout de trois ans et demi, il n'y avait toujours pas de version à peu près présentable d'Unity 8. quand on voit ça, on comprend pourquoi. Donc, pour terminer cette vidéo, je pense que là, on a atteint un bon gros niveau côté bêtisier du libre. Est-ce que ça va être la dernière vidéo du domaine ? Je ne l'espère pas, mais pour trouver encore plus gros que ça, ça va être difficile. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye ! !